Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Train Sim World Nous sommes partis pour le nouveau scénario clair et net, 45 minutes Donc on fera cette vidéo en deux parties, je pense Et on va avoir des locomotives à dispatcher dans le triage de Cumberland Ecoutez, elles sont juste devant nous, ces locomotives, voilà voilà Alors juste, on va laisser la voix parler et puis ensuite je vous donnerai quelques informations à propos du jeu Donc on va prendre une première locomotive et on va voir où est-ce qu'on doit l'amener Alors à savoir qu'il y a une mise à jour le 29 mars, ça corrige des petits bugs et tout Et au niveau de l'optimisation du jeu aussi, donc c'est cool, voilà Alors, on va s'asseoir ici, parfait Petite photo Ok parfait, donc là on doit atteler les trains à la composition qui est un petit peu plus loin Hop, du coup petite purge ici Ici des serrages Et on va pouvoir y aller Un petit coup de pouette pouette Et let's go Du coup, notre composition est un petit peu plus loin Voilà, ça doit être là-haut Alors pour y aller, on va regarder sur la carte Mais normalement d'après ce que je vois Le plus simple est de faire poc 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 Et de reprendre le Ouais, et de reprendre l'aiguillage par là Parce que ça rentre pas dans la plaque tournante Là on a 3 locaux et ça passe pas du tout dans la plaque tournante Donc on est obligé de passer par là-haut Écoutez, merci beaucoup à tous une fois de plus pour l'accueil que vous faites A ce nouveau jeu Train Team World Pardon, vous aimez ça Vous aimez ça et ça me fait super plaisir Du coup, voilà, je tenais quand même à vous remercier Pour ça Du coup, on a la locomotive Les locomotives 8048 8006 Et 8097 Voilà Toutes ces locomotives vont tracter notre ensemble de trains de charbon Voilà, qui est un petit peu plus loin Du coup, voilà, on va tranquillement jusqu'à l'aiguillage Et du coup, par contre, ça veut dire qu'il faudra repartir en arrière Et je tenais à m'excuser quand même pour ce qui s'est passé l'épisode dernier Puisque, voilà, c'était pas très professionnel Ce que j'ai fait quand j'ai un petit peu, voilà, un petit peu claqué les locomotives dans les wagons Et donc, pour ça, cette lage, on va faire un truc bien plus propre Vous inquiétez pas Ce sera bien mieux Surtout que j'arrive de plus en plus à Entre guillemets Comment on pourrait dire ça À m'habituer A la physique du train Puisque, comme vous le savez, j'ai pas du tout l'habitude de jouer au jeu train Donc, moi, je suis vraiment dans une période de découverte Voilà Donc, ne me tapez pas dessus Voilà, si j'arrive pas à faire certaines choses Puisque, comme je vous le dis, je découvre Voilà, je découvre la simulation de train En tout cas, dans son vrai sérieux Voilà, voilà, puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà joué à Trains 12 Voilà, c'est Trains Simulator 12, de mémoire Et voilà C'était pas non plus hyper Tout du moins, c'était pas aussi poussé que ce Trains Simworld Voilà, voilà Alors, du coup, là, on sort tranquillement de notre dépôt pour aller sur les voies au centre On peut voir déjà que l'ensemble est extrêmement long On a, à mon avis, une bonne cinquantaine de wagons, là Donc, c'est pour ça qu'il y a trois locomotives pour tracter tout le bazar, quand même Allez, on passe l'aiguillage Et puis ensuite, on pourra aller à 15 miles Puisque là, on est limité à 10 miles On ouvre un petit peu la fenêtre, tiens Parfait Allez, avance un petit peu, Coco Pas trop non plus Hop Donc voilà, donc c'est cool, là, comme vous pouvez le voir On est bien à 40 FPS et tout On arrive à les tenir, donc c'est sympathique Comme je vous l'ai dit, on a eu deux mises à jour Dont une, la dernière, le 29 mars Qui corrige un petit peu l'optimisation du jeu et tout Donc c'est cool, voilà Il y a encore des progrès à faire On est loin de l'idéal Mais c'est déjà un peu mieux J'ai hâte de voir quand il y aura d'autres véhicules en mouvement Puisque pour l'instant, il n'y a que nous qui sommes en mouvement Et j'ai hâte de voir quand on aura d'autres véhicules en mouvement Pour voir si c'est un petit peu corrigé au niveau de l'optimisation à ce niveau-là Tout le moins, si ça va mieux Alors, regardons Nos voies sont là L'aiguillage est Plum, plum, plum Que je regarde Un petit peu plus loin Après, ouais, ça va être au niveau de la cabine De la cabine en brique, là Pour Pour qu'on s'arrête Du coup, ça va être à ce niveau-là Très bien Très bien, très bien Alors, comme vous pouvez voir, on n'a pas notre assistant, là On conduit tout seul, là C'est nous qui sommes les maîtres de la situation Et d'ailleurs, c'est un peu étrange parce qu'ils nous ont pas indiqué de chemin précisément à prendre Voilà, c'était un petit peu à nous de faire notre vie, entre guillemets On va mettre un petit peu de dépression Pour pouvoir commencer à faire ralentir notre train Puisqu'il faut s'arrêter à l'aiguillage qui est juste ici Hop, on va mettre un petit peu de serrage même Voilà, pour que ça ralentisse Tranquillement Hop, même avancer encore un petit poil On va mettre un tout petit peu de traction Voilà, parfait Parfait, parfait Nickel Du coup, on descend On va aller changer le sens de notre aiguillage Hop Et du coup, on va repartir en arrière C'est cet aiguillage, normalement, qu'il faut changer Voilà, parfait Hop Est-ce que c'est bien ça ? J'en ai l'impression Bougez pas On revérifie Voilà, c'est bien ça Parfait Alors, surtout, nous n'allons pas changer cet aiguillage-là Sinon, ça va partir en déraillement Et on va éviter de faire dérailler le bazar quand même Voilà, voilà C'est bien, moi je suis sorti par là et je reviens par là Hop Alors On va passer en marche arrière On va enlever notre frein Et on va mettre un tout petit peu de traction On va pouvoir se mettre en vue 3, là Pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe De ce côté-ci En tout cas, ça avance Et on déraille pas Ouais Parfait Ça avance et on déraille pas C'est déjà ça De fait Par contre, attendez juste On va s'arrêter Parce que je ne sais pas du tout le sens De l'autre aiguillage, en fait J'ai pas fait gaffe Donc, je sais pas, vous savez qu'on va laisser en serrage On va laisser Le locomotive s'arrêter Hop Voilà Alors, au niveau de cet aiguillage-là Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Là On va tout droit Il est bon Et lui Lui, lui, lui Il ne faut pas qu'il nous emmène à droite Ok Lui, il est bon aussi Parfait, c'est bon Donc, au niveau des aiguillages C'est nickel On va pouvoir avancer tranquillou Dépasser nos wagons Et revenir les attelés par l'avant Voilà, voilà Hop En tout cas, il y a quand même trois locomotives Pour tous ces wagons C'est du costaud Là, il y a de la puissance De mémoire, là, on est avec les locomotives Qui font Je ne sais plus combien de chevaux, celle-là C'est un truc type 2000, je pense 2000-2000 Hop Euh, oui C'est sûr que si je mets de la traction Et que je ne desserre pas les freins Ça ne risque pas d'avancer Hop Let's go Let's go, let's go On va même mettre deux tractions Histoire d'aller un petit peu plus vite C'est parfait Let's go C'est parti Alors, attention, là Je vais quand même faire gaffe À ne pas aller sur mes wagons Parce qu'il se peut que j'ai mal lu L'aiguillage Et on est foutu Là, je pense que c'est bon Alors, quand c'est vert, c'est qu'on va tout droit J'ai l'impression, ouais C'est ça Quand c'est vert, on va tout droit Quand c'est rouge, on part à droite Donc là Je ne suis pas sur le bon Attendez, je ne sais pas trop où il m'a emmené Là, je pense qu'on va continuer à aller tout droit Si on continue à aller tout droit, c'est que ce n'est pas bon Ok, il faut que je m'arrête Il faut que je m'arrête Arrête-toi 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 Ah Allez Attendez En fait, je voulais m'arrêter juste avant celui-ci d'aiguillage Ok, parce que là, en effet Sinon, on continue tout droit, j'ai l'impression Ouais, c'est bien le vert Ah, on peut les enlever de... Ok, ah, ça, je ne savais pas, ça C'est pas très RP, mais attendez, on va essayer On va essayer, déjà Tu me mets à marcher avant Tu aimerais avancer un tout petit peu mon bazar S'il t'appelait Allez Oh, le gros tas Le gros tas, le gros tas Allez Je suis tout en desserrage, là, pourtant Parfait Et si je fais ça Regardons Est-ce que ça marche Ah ouais, ça marche Et donc là, normalement, on part à droite Ok, nickel Nickel, nickel Du coup Hop Arrête le bazar Marche arrière On repart dans l'autre sens Nickel Hop Ok, ça, je ne savais pas qu'on pouvait le faire depuis le train Bon, ce n'est pas super RP Mais Mais c'est pratique quand on a pas mal d'aiguillages à changer, quand même C'est pratique Ok Du coup, là, regardons On va pouvoir avancer un petit peu plus vite que notre train D'ailleurs, notre train, on va le mettre à Intraction Parce qu'on va éviter de trop s'emballer On peut voir le train et tout, c'est stylé Ah, rip Rip Heureux Bon, bah, ça avait crash Écoutez, je pense que En fait, la vue 3 a une portée maximale Et donc, si on part un peu trop loin Ça crash Donc, on va éviter d'utiliser cette vue 3 Un peu trop loin du train Parce que sinon, ça Voilà, le jeu n'aime pas trop Alors Du coup, on remonte notre fil de wagon tranquillement Et on va voir un petit peu plus loin Si on ne peut pas les atteler quelque part En tout cas, si on peut retrouver un aiguillage Pour retomber Sur la voie De nos wagons Non, maintenant, ça devrait être possible Alors On va baisser un petit peu Notre traction Du coup, là, comme vous pouvez le voir On a quand même pas mal de De wagons Là, on aura pu même s'amuser à les compter 1, 2, 3, 4, 5 Ouais, bon On va arrêter Mais à mon avis, ouais, non Il y en a une bonne cinquantaine Voir même un peu plus Voilà A voir, à voir En tout cas, par contre Il y a un truc Que je trouve bizarre Pourquoi les feux, ici Ils ne sont pas allumés Là Regardez, on n'a pas nos feux de fonctionnel Ici non plus Ah, mais c'est parce que Peut-être qu'ils ne sont pas allumés Sur cette locomotive, là Très certainement Ouais, c'est certainement pour ça Alors On va remettre un petit coup de jus Euh Poum, poum, poum Du coup Au niveau de notre aiguillage On va regarder un petit peu ça Plum, plum, plum Il faudra Changer l'aiguillage D'ici Ok Ok, ok Très bien Oula, excusez-moi Je vais donner un petit coup dans le Dans le micro On va Enlever un petit peu notre traction Quand même Hop Et là, normalement, on devrait aller Tranquillement Jusqu'au Jusqu'au prochain aiguillage On va même commencer à freiner Oula, j'ai mis l'alerte sur sonne Non, j'ai pas fait exprès Parce qu'en fait, le raccourci, c'est Espace Sur le clavier On va mettre un petit peu de dépression initiale Tranquillement Pour commencer à A freiner Alors, on va même freiner un petit peu plus Voilà, pas de soucis Ouais, j'aurais pas dû mettre de serrage là J'aurais pas dû mettre de serrage J'aurais dû remettre un petit peu de traction du coup Hop Parfait, mesdames, messieurs Alors En tant que bon conducteur, la locomotive n'étant pas arrêtée Je sors Ouais, on va quand même s'avancer Éviter de faire dérailler la loco Ce serait un peu con, je vous avoue De faire dérailler la loco Pour une petite erreur De ce type Donc on va éviter tout incident quand même Faut pas pousser mémé dans les orties Hop Alors C'est bon Là, tu peux me changer mon aiguillage Et du coup, là, normalement Si j'avance tranquillou On va fermer notre porte, là Oula, non, non, non C'est pas ça que je voulais faire, mesdames, messieurs Je vais pas partir dans l'autre sens, moi Je me suis trompé Hop C'est bon, on repart en marche avant Let's go Let's go, let's go, ça y est On est reparti Et donc là, on va atteler Tout doucement D'accord, je dis bien tout doucement Nos wagons à la locomotive Voilà, en toute délicatesse Bien sûr Puisqu'on est des gens délicats Et précautionneux Pour l'instant, ça se passe bien On est à 130 yards Pas de soucis Je pense qu'à 50 yards Non, non, là, on va commencer à mettre un petit Tout petit coup de dépression initiale Non, non, pas de serrage Pas de serrage La dépression initiale, je l'ai dit Tranquillement pour faire ralentir le bousin On avait même encore un petit peu de marge Là, si j'arrive à peu près à 3 miles Dans les wagons de devant C'est pas mal 6 miles, là, on va un peu vite Voilà, là, maintenant, tu me serres, par contre Tu mets un petit coup de serrage Et là, normalement Normalement On arrive pile poil dedans, là Ah ! Écoutez ! Il m'en manquait pas beaucoup Parfait ! Eh ! Voilà, ça c'était délicat Objectif réussi Éteigner tout l'éclairage actif sur la locomotive Très bien Donc ça, tout ce qu'on a activé en début Parfait ! On met dépression initiale Et un serrage complet pour la loco Positionner l'inverseur sur neutre L'inverseur sur neutre Et donc le frein auto Sur le serrage maximal Voilà ! Ici, plus serrage complet Et maintenant, on monte À bord d'une locomotive Il y a besoin de déplacer Très bien Donc là, on lui laisse le moteur tourner À Gilbert, pas de soucis Ok, ok C'est parti ! On va prendre la locomotive La plus proche On la déplace Et puis, euh... Et puis voilà Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder ? Yes, on peut sauvegarder Vous savez qu'on va déjà sauvegarder ça La partie actuelle a été sauvegardée Parfait Hop ! On va essayer de déplacer celle-là Alors par contre, sur celle-là On a des, euh... On a des... Des wagons, tout simplement Cherchez le mot Hop ! Alors, à savoir qu'on a trois locomotives à déplacer J'ai l'impression Mais moi, j'en avais vu deux là-haut Alors Sur celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, elle est un peu plus puissante Celle-là, c'est le modèle... C'est le modèle mastodonte, celui-là Voilà Le modèle mastodonte est le modèle plus récent en plus Alors, on s'assoit Attention, attention Venant juste d'arriver à Cumberland Celles-ci doivent être amenées à l'atelier de locomotives Pourriez être ravitaillées et nettoyées Mais d'abord, assurez-vous de les dételer du reste du train Ok, donc on va les dételer Donc, on va d'abord mettre nos feux Comme nous dit le monsieur Plain phare Il faut mettre sur plein phare et croisement ou sur plein phare ? Je ne sais pas trop ce que ça change On va les laisser comme ça On va les dételer Hop Alors, on va dételer le bazar Donc là, on a deux locomotives plutôt grosses Ici, tu me dételles ça Et tu me mets le frein Non ? Normalement, il y a un truc à tourner Ah, pas sur ces wagons ? D'accord, normalement, il y a... Ou alors, c'est peut-être automatique D'accord Revenons en cabine maintenant Via... Ah non Attendez, on est monté dans la mauvaise loco Revenons en cabine Hop Par ici Nickel Hop Donc, on va aller nettoyer ces petites locomotives Puisqu'elles sont un peu crades Alors, on ne le voit pas trop Mais on va dire qu'elles sont crades Alors, placer les freins sur des serrages logiques Puisqu'on va partir Et... Donc... Purge Voilà Donc ça, c'est le frein de la locomotive en elle-même Ça, c'est le frein de tout le train D'après ce que j'ai compris Ok Avertisseur sonore Parfait Parfait, parfait On pense obtenu S'arrêter à l'emplacement station de service Alors, où est-ce que c'est station de service ? C'est là-bas station de service ? Du coup, qu'est-ce que je dois faire, moi ? Au niveau de mes manœuvres C'est vrai que là, on nous laisse vraiment un petit peu faire notre délire On ne somme pas maître Enfin, si justement, on est totalement maître de ce qu'on fait là Ok, donc on doit aller là Très bien Ben, on va faire comme ça Plac, plac, plac On descend là Ok Donc on va faire ploum, ploum Ok Pas de soucis Et ben du coup, let's go Levier de traction Euh... Non, c'est pas ça Pardon, pardon Je voulais pas faire ça Je voulais d'abord mettre l'inverseur En marche avant, voilà Et levier de traction Tranquillement En P2 Nous sommes partis Alors, on va aller sur un aiguillage un petit peu plus loin Qui va nous permettre de passer sur les voies là les plus à droite Pour pouvoir revenir sur la station service tranquillement Et donc sur la zone de nettoyage du train Voilà, voilà Hop En tout cas, elle est sympa cette locomotive C'est plus récent Et c'est agréable de voir qu'on a des vieilles locomotives Entre guillemets Et d'autres qui sont plus récentes C'est cool C'est cool, c'est cool Surtout que là Alors, est-ce que les essuie-glaces sont automatiques ? Je pense Ouais, je pense que sur celle-là Les essuie-glaces sont automatiques Alors, on va devoir s'arrêter ici là Donc on va commencer à arrêter la traction Et c'est jauger en pourcentage là pour le coup Les freins, donc c'est un petit peu plus précis quand même Hop Parfait Allez Prenne-moi le bazar là Nickel Hop Serrage complet Alors Je voudrais descendre Parfait Ah Voilà On va changer notre aiguillage Alors C'est celui-là qu'il faut changer Donc on ne se trompe pas d'aiguillage quand même Voilà, comme ça on repart sur la droite Et on va regarder un petit peu plus loin Si les aiguillages ici sont bons Ouais Droite Donc celui-là Comme je vous ai dit Rouge c'est à droite Et vert c'est tout droit Donc là, rouge, 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 vert Ok, nickel, là on est bon On est bon au niveau des aiguillages Par contre On n'est pas directement ramené au dépôt là Voilà Là On repart du coup tout au bout C'est cela, c'est cela Très bien Putain, elles sont stylées quand même les locaux Elles sont stylées Là on a vraiment la locaux la plus puissante du jeu De mémoire C'est 3000 chevaux celle-là Donc on a vraiment un monster de puissance Vous savez qu'on va laisser la porte ouverte Ça fera courant d'air Ce que tu me fais C'est que tu me mets Le levier de traction en marche arrière Ici on est en desserrage Donc on a une purge Et on est reparti On est reparti dans l'autre sens Mesdames et messieurs Voilà Let's go P4 on va éviter de s'exciter Déjà on la met en P2 J'ai l'impression que ça patine un peu C'est un peu bizarre Pourtant J'ai bien tout fermé En fait on va fermer la porte Ça fait trop de bruit Hop Et donc là normalement On va tout au bout Et on remet l'aiguillage Sur la station de service Voilà Voilà un petit peu le programme Alors est-ce que là On a les feux qui sont allumés devant Est-ce qu'on a les feux qui sont allumés Poum 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 Non En effet il faudrait les allumer Depuis Depuis l'autre locomotive Ok Bah c'est sympa C'est sympa c'est sympa Là les petites manœuvres Dans le triage C'est un peu moins intéressant Que quand on livre Mais ça nous permet De bien gérer les aiguillages Et tout Donc je trouve ça plutôt cool Quand même en termes d'apprentissage On voit un petit peu tout Donc c'est sympa quoi C'est sympa c'est sympa Et ensuite il nous restera Cette locomotive La une des deux Je sais pas laquelle A déplacer Hop Ouais voilà Il nous restera ça Du coup prochaine vidéo On déplacera la dernière locomotive Et puis voilà Ce sera peut-être une vidéo Un peu plus courte Mais bon c'est pas bien grave Puisque le La mission dure 45 minutes Donc on fera Une vidéo de 30 Et une vidéo de 15 Du coup c'est pas bien grave Vous aurez peut-être Deux épisodes du coup Dans la semaine Voilà je verrai un petit peu Comment je gère On est sur quelle voie là ? Là on est sur la voie du milieu Et faut qu'on aille Sur celle là Très bien Alors pourquoi mon inverseur Est sur neutre ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Pourtant il est bien sur Inverseur Bah non il est sur marche arrière Qu'est-ce que tu me racontes Garçon là ? Attendez 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 C'est un peu bizarre là Ce qu'il me dit Là Sur notre droite Ou alors il me parle peut-être De l'autre locomotive Ou l'inverseur est sur neutre Je sais pas trop Alors faut prendre Quel aiguillage ? Il faut prendre la voie La plus Ouais La plus à gauche Donc Il faut continuer encore plus loin Ouais Il faut continuer Puisque là On prend la voie de gauche Pompompom Là il se rejoint Donc là il faut prendre La voie du milieu C'est ça On va prendre la voie du milieu Dans tous les cas Je pense qu'il faut partir Plutôt loin Je regarde un petit peu Le sens des aiguillages Ils sont bons là pour l'instant Les aiguillages sont vert Rouge Pour l'instant c'est bon Pour l'instant ça va Euh Yes Celui-là Celui-là il m'intéresse par contre Celui-là il me dit Sur le vert Bah Vert c'est pas bon du coup Celui-là Faudra le mettre Sur le rouge Yes Putain mais en fait On va loin On va loin là Pour choper notre voie On va vachement loin Et c'est C'est quand que ça se rejoint là Un petit peu plus loin Très bien Très bien Très bien Ouais ça va être au niveau aussi De la De la cabine en En briques Très bien Donc là on On a attelé une locomotive Donc au départ Puisqu'elle a Enfin trois locomotives Même elles allaient prendre le départ Pour un changement de charbon Et donc là On fait l'inverse C'est une locomotive Qui vient d'arriver au dépôt Et qui a besoin d'être Lavée et ravitaillée Et donc du coup Voilà on l'a détachée De ses wagons Pour l'emmener Euh Au nettoyage Voilà Donc c'est là Qu'on va aller Donc on va arrêter d'accélérer Ah c'est bon On arrête déjà d'accélérer On va mettre Un petit peu de frein Là 50% Parfait Et donc On va prendre La voie de gauche Hop Nickel Comme d'habitude En tant que bon conducteur Je sors avant que la locomotive Soit arrêtée Hop Voilà je descends même Pendant qu'elle est en route Quel tug Quel tug Quel tug Du coup là Je te le change C'est bien ça là Qu'il faut faire Attendez Je vérifie Puisque là On est là Sur cette voie là Pompompom A gauche Yes C'est ça C'est bon C'est bon mesdames et messieurs Hop Ça c'est fait Bonjour La petite porte secrète Là qu'on avait pas trouvé Dans les tutoriels Hop Nickel Hop Parfait Alors Euh Tu m'enlèves le frein Marche avant On est reparti Et du coup là On va tout droit Voilà voilà Alors j'ai l'impression que Quand on passe de marche avant A marche arrière Euh Le temps d'accélération Est un petit peu plus lent Quand on switch Entre Entre les deux Donc là normalement On doit être sur la voie de gauche Si tout se passe bien Voilà parfait Tiens la radio qui 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 beleblate un peu Alors Ah c'est là par soleil tiens Ah oui Ok J'essaie de regarder un petit peu Où est-ce qu'on peut activer Les essuie-glaces Ça pourrait être marrant Clearage du pupitre Ventilateur Activer Oh c'est dommage Qu'il tourne pas Ah pourtant On entend le son On entend le son Mais il ne tourne pas C'est dommage C'est dommage C'est dommage Bon là Tout droit C'est bien ça Tout droit Pour l'instant Il n'y a pas de soucis On est bien sur la bonne voie C'est vrai que les aiguillages C'est quand même un truc Qui n'est pas forcément évident A manier Par contre là Je pense que Pour celui là Qui va être juste ici Bah non Tout droit Pour l'instant C'est bon Ah ouais Non non Il va falloir s'arrêter Il va falloir s'arrêter Mais non monsieur Arrête moi le bousin Puisque là Il faut le mettre Sur la droite Attendez Est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est bien ça Attendez Je ne suis pas sûr En fait De ce que je dis Là Tac 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 Non en fait C'est bon En fait Je pense que c'est bon Je pense que c'est bon Finalement On devrait pouvoir Y arriver En fait Je pensais que celui-là Fallait le mettre Sur la gauche Mais en fait Non non C'est parfait Par contre On va éviter De se mettre en P3 Puisque On a une limitation A 10 miles Juste devant Non en fait C'est bon En fait c'est bon Les aiguillages étaient Étaient nickel Aquac Attendez Là faut qu'on aille tout droit Là Ouais Tout droit Et ok Ouais non c'est bon Ils sont parfaits Je sais pas Je sais pas On va se réaccélérer Un petit peu quand même C'est marrant Là les petites interactions De la radio De temps en temps Hop Allez P1 On passe sur Du 10 miles Par Par heure Puisqu'on va rentrer Du coup Dans Dans la gare De nettoyage Des locomotives Hop Voilà Voilà Du coup Alors là par contre Ils nous ont refait basculer A A droite Ouais Mais moi je vais avoir besoin D'aller à gauche Attendez On va tester un truc Ouais mais j'ai peur Que ça fasse crash le jeu Si j'essaye de changer L'aiguillage On va tester Vous savez quoi On va tester On va se mettre A cette hauteur là A peu près Ok On va ralentir un peu Le train On sait quoi On va lui dire D'arrêter d'accélérer On lui met une dépression Minimale Et on va essayer De changer l'aiguillage Bah non L'aiguillage Il est très bien en fait Non non Il est très bien l'aiguillage En fait Il est très très bien Non non En fait c'est bon C'est bon c'est bon Garçon tu peux rouler Roule 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 Parfait C'est bon Hop Et bah parfait Nous sommes presque arrivés Là Dans la espèce de Station de nettoyage Avec des tuyautes partout Pour laver le monstre Tout du moins les deux monstres Puisqu'on a bien deux locomotives Qui sont attachées L'une à l'autre Ah on peut pas se D'accord je suis déçu Je suis déçu Je suis déçu Ok Bah écoutez Petite dépression minimale Voilà C'est stylé hein C'est stylé ce qu'ils nous ont fait Je pense qu'on va être nickel là non Ecoutez est-ce que j'ai fait des progrès Est-ce que j'ai fait des progrès En anticipation Yes 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 Des progrès ont été réalisés Mesdames et messieurs En effet je confirme Je confirme Puisqu'on s'arrête pile poil D'accord je rage Je rage mais c'est pas grave écoutez Puisque j'ai quand même réussi A nous faire arrêter quasiment Sur l'emplacement En tout cas j'ai pas dépassé le La station Et ça c'est cool Voilà nickel Parfait Ils sont un peu chiants quand même Ils sont un peu chiants Hop Je suis arrêté dessus là ou pas Oh Putain ils abusent Ils abusent Ils abusent Ouh là je suis en B3 Qu'est-ce que c'est que ça B3 C'est des préconfigurations Bizarres là Ça va être pour préconfigurer Par exemple la vitesse je pense Hop C'est bon parfait Allez tu me le mets à fond ça En dépression minimale Parfait On connecte le pistolet Ah oui puisque c'est nous qui faisons le ravitaillement En cas sympa Sympathique Bon ça j'ai appris Ça j'ai appris Hop D'ailleurs il y a une personne qui m'a fait une remarque Au niveau Au niveau des unités de mesure En effet c'est pas des litres Mais c'est des Voilà Je ne me souviens plus Excusez-moi Excusez-moi c'est pas des Des litres on m'a dit Mais c'est des Je sais pas Il y a un abonné qui m'en a parlé Écoutez je suis désolé je m'en souviens plus L'unité de mesure de De la contenance Aux Etats-Unis Je ne m'en souviens plus Je ne m'en souviens plus Alors celle-là elle doit contenir 4800 je pense On va voir Ah 4550 Parfait on prend le pistolet On le reconnecte On remet le bouchon Et nickel S'asseoir sur le siège conducteur Et attendre les instructions Pas de soucis On va passer par la petite porte secrète Si tu veux bien me la refermer Parfait Voilà Alors s'arrêter à l'emplacement On va surfosser Oh c'est encore un peu plus loin Bah écoutez ce qu'on va faire Mesdames et messieurs C'est que On va se laisser là pour cette vidéo On continuera la suite Du coup dans la vidéo suivante Comme ça voilà Ça fera des vidéos un petit peu plus équilibrées Au niveau du temps J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis du coup je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur Trinity World Allez Salut tout le monde